... Je m'appelle Didier, j'ai 53 ans, je suis marié, j'ai trois garçons. Je suis associé avec Gérard, mon frère. On est producteur de lait, on a démarré avec une cinquantaine de vaches, aujourd'hui on en a 75, avec les génisses de renouvellement, ce qui nous fait un troupeau de 140 animaux. On est en race Montbéliarde à 100%, depuis toujours. Mon père a toujours été en Montbéliarde et c'est une race qui me plaît. Ça a été très difficile, du lait qui se vend en dessous du prix de revient et forcément vous avez des dettes, vous avez un compte en négatif et tous les matins vous posez la question comment on va faire. Comme toute la vie de producteur, on avait des hauts et des bas, mais en 2016, on était lâché par un concours de circonstance qui fait que notre lit de lait était payé 21 centimes. Et 21 centimes, il manque à peu près 120 euros par jour par personne et c'est très très compliqué. Avant, c'est qui le patron ? La situation, on était en train de se poser la question carrément d'arrêter la production laitière. Les derniers temps, c'était vendre des vaches pour payer des factures. On en était là. Donc, au bout d'un moment, on est à la fois agriculteur mais en même temps chef d'entreprise. Donc, on doit prendre des décisions parfois radicales. Et là, on était en train de se les poser. On a été obligé d'y croire parce qu'on ne pouvait rien faire d'autre. C'était soit ça, soit arrêté. Donc, on s'est dit, si on a quelques-uns qui veulent acheter des briques de lait en pensant à nous à l'autre bout, pourquoi pas ? Et puis, fil en aiguille, on s'est mis à y croire, nous aussi. Heureusement que je travaille à l'extérieur parce qu'on a vécu pas mal de mois sur ma paie. Et puis, ce n'était même pas suffisant. Ça ne suffisait pas. On a eu beaucoup de dettes. Aujourd'hui, je pense que cette initiative, c'est qui le patron ? Ça a permis de remettre les cartes sur la table et puis de montrer que le producteur pouvait gagner sa vie, pouvait avoir un niveau de rémunération suffisant sans que le consommateur ait un surcoût énorme sur son budget. On est entre 4 euros et 4,50 euros de surcoût annuel par rapport à un lait standard. À l'échelle d'un budget sur une année, ça ne représente rien. On a eu ça pour permettre à des familles de vivre. On parle de solidarité. Je pense que c'est la première des solidarités. Quand on nous annonce que le consommateur veut créer une marque et que ça va révolutionner un peu le système de vente des produits agricoles, surtout du lait au démarrage, on a un peu du mal à y croire. On ne sait pas, mais on fait confiance aux consommateurs et on suit le mouvement. On dit que les gens veulent acheter toujours moins cher. Pour nous, c'était ça. Et finalement, on s'est rendu compte, après quelques mois même seulement de lancement, que finalement, les gens avaient vraiment envie de participer. et que les gens recherchaient la qualité. La démarche, c'est qu'il patron nous a permis de nous remettre sur des bons rails, petit à petit. C'est long, c'est douloureux, parce qu'il ne faut pas croire que du jour au lendemain, parce qu'on vend du lait rémunéré sur l'exploitation à 400 euros les 1000 litres, que tous les problèmes s'arrangent, parce qu'il faut déjà éponger tous les arriérés. Voilà, c'est quand les consommateurs décident d'un cahier des charges. Nous, exploitants agricoles, producteurs, on s'adapte au cahier des charges. Mais entre le fait de le dire sur Internet, d'avoir ça, 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 et le fait d'acheter le lait après, il y avait un pas. Et nous, quand on est rentré dans le cahier des charges, on ne savait pas si le consommateur allait faire le pas d'acheter le produit. Il nous a dit qu'il voulait le produit, qu'il voulait ce type de produit qu'il était prêt à payer cette somme. Mais de là à aller l'acheter, on ne savait pas. Et on voit qu'au bout de trois ans après, les volumes continuent à augmenter. Donc le consommateur a respecté ce qu'il a dit. Et c'est ça le plus beau dans cette histoire. Quand on est autour de nous, qu'on discute, on a toujours la personne qui achète le laissé-quil patron, et on entame des conversations, on leur explique, et ça fait un petit peu la boule de neige. Mais dans n'importe quelle sortie ou repas, on aborde le sujet et il y a toujours un qui dit « tiens, j'achète ça ». Alors ça nous fait plaisir, parce qu'en plus, lui, il sait d'où vient son lait, et nous, on a le consommateur en face. C'est formidable comme démarche. Moi, je pense que de plus en plus, le consommateur, il va donner un sens à son achat. Si on lui explique comment c'est produit, comment c'est transformé, comment c'est distribué, il n'y a plus, j'allais dire, le cloisonnement producteur-consommateur qui a été mis en place par la grande distribution. Elles sont bien peau de colle, mais il vaut mieux qu'elles soient comme ça que sauvages, quand on s'en occupe depuis qu'elles sont petites. Lors des animations, quand j'avais été à Châtillon, sur la foire de Châtillon, j'avais été au Carrefour à Aucuyi aussi. C'est vrai que c'est un plaisir de rencontrer les consommateurs qui en consomment, ou d'autres consommateurs qui nous posent des questions, qui ne pensent pas forcément qu'on est vraiment des producteurs. Il y en a certains qui doivent se dire il y a une entourloupe, c'est le distributeur qui paye des gens pour qu'ils fassent ça, mais non, c'est vraiment nous. Et c'est vrai que, avec la vie plus confortable qu'on a aujourd'hui, c'est quand même plus agréable de pouvoir aller échanger avec les consommateurs dans le magasin carrément. Il y a trois ans de là, on n'aurait pas du tout pensé ça. C'est intéressant d'aller à la rencontre du consommateur, tout à fait, parce que parce que c'est grâce à eux, c'est grâce à eux si on en est là. Il m'est arrivé quelques fois d'être à la caisse d'un magasin et puis d'être avec des gens devant qui avaient acheté notre lait, donc je les ai remerciés, au point du consommateur, en leur disant que mon mari fabriquait ce lait et que c'était gentil d'acheter ce lait. Donc ça donnait une petite conversation assez sympathique. Nous sommes allés visiter l'usine qui fabrique les briques et moi, personnellement, j'étais fière que ce soit le lait de mon mari qui... Entre autres. Entre autres. Mais voilà, les chaînes avec les boîtes de lait, c'est qui le patron ? Ça fait plaisir. Nous, avant, c'est ce qu'on produisait, quelque chose qui n'avait pas forcément d'étiquette. Aujourd'hui, on produit quelque chose qui a une étiquette, qui a un nom, qui a une valeur. Et puis, pas seulement une valeur financière, mais une valeur morale. C'était une sorte de fierté parce qu'on s'est dit, enfin, les consommateurs, ils jouent le jeu de nous acheter notre lait au bon prix. En plus, ça ne représente que 4 euros par an et par personne. Donc, on se dit, ben oui, ils sont prêts à le mettre, à nous aider. Donc, je pense qu'ils voient aussi un avenir dans le métier d'agriculteur. On s'aperçoit que le producteur peut gagner sa vie, mais ce n'est pas pour autant que le client paye trop cher et que les intermédiaires ne gagnent pas leur vie. Avec le lait, c'est qu'il y a le patron, le producteur gagne sa vie, l'intermédiaire gagne aussi sa vie, sinon, il ne mettrait pas le lait. Et l'embouteilleur gagne sa vie et le client a le produit qu'il veut. Donc, on s'aperçoit que je pense que tout le monde peut vivre. Il faut juste qu'on aille de l'avant et qu'on arrête toutes ces promotions parce que les promotions tuent les producteurs. Tuent les producteurs. C'est malheureux à dire, mais moi, je le ressens comme ça. C'est vrai, ma grande. C'était de lancer l'âge d'épi. On ne ramasse que l'apanouille, qu'elle est moulée, qu'elle est broyée avec l'ensileuse et on l'en met en silo. Et après, on attend la fermentation pour donner aux vaches. Ça, ça fait partie de l'alimentation de l'hiver, c'est ça ? Oui, l'alimentation et les aliments non-OGM. Non-OGM, parce que c'est dans le cahier des charges ? Dans le cahier des charges et les vaches à pâture sortent dehors. Justement, ce cahier des charges, il a été contraignant pour vous ? Non. Non, les vaches allaient dehors. Il n'y a pas eu de changement parce que j'avais déjà l'aliment non-OGM donc il n'y a pas eu de changement. Alors, le cahier des charges, c'est qui le patron ? Pour moi, ça n'a pas vraiment révolutionné mes méthodes de travail que j'avais avant. On a fait un peu plus attention au non-OGM pour être sûr. Donc, on a demandé des attestations à nos fournisseurs mais globalement, c'est ce que je pratiquais déjà avant. Le pâturage, pour moi, c'est important. Donc, les vaches, c'est le pâture le plus possible. C'est qui le patron ? c'est clair que depuis le début, ça nous a aidé moralement. La première chose, c'est moralement parce que ça nous a vraiment remonté le moral de savoir qu'on ne travaillait pas pour rien et finir sur le moment, bien sûr, ça c'est sûr pour profiter de la famille parce qu'on a gagné du temps grâce aux investissements et ça nous a aussi permis de faire des investissements qui permettent d'avoir un bien-être pour moi mais aussi pour les animaux. C'est-à-dire que le consommateur, quelque part, en achetant son lait un petit peu plus cher il permet d'améliorer le bien-être des animaux, ça c'est sûr parce qu'on fait des bâtiments comme celui-ci qui sont très confortables pour les animaux. J'ai mis vraiment l'accent sur le bien-être l'été parce qu'aujourd'hui les vaches souffrent plus du chaud que du froid donc j'ai fait un bâtiment isolé en toiture avec des ouvertures pour aérer. Donc c'est vrai que l'été c'est vraiment impressionnant. C'est qui le patron m'a vraiment aidé à faire ça finalement parce que je veux dire si on n'avait pas eu un prix du lait rémunérateur j'aurais peut-être pas mis des options pour le bien-être de mes animaux pour mon bien-être à moi mais aussi pour le bien-être des animaux. Le lait c'est qui le patron ? Je pense que c'est une très bonne démarche c'est ce qui a sauvé les exploitations et il y a longtemps que ça aurait dû être fait et personne n'avait trouvé cette idée d'y produire et heureusement qu'il y a 2-3 personnes qui sont capables encore aujourd'hui de sauver le monde agricole en lançant des démarches comme ça. On a un million de litres de lait à produire en quota pour ceux qui le patron et les consommateurs ils ont quand même ils ont sorti de la merde il faut les remercier parce que c'est grâce à eux qu'aujourd'hui on arrive à couler le sourire on est heureux moi je suis heureux de travailler aujourd'hui ils me lèvent le matin je suis content et ce n'était pas le cas il y a 3 ans parce que je peux vous dire qu'on traînait les bottes Avant c'est qui le patron ? j'aurais dit ne vous installez pas en production laitière maintenant si un jeune veut reprendre à la limite je peux lui dire tu peux y aller là maintenant il y a un élan positif ça va aller jusqu'où pour vous ? c'est quoi les prochaines étapes ? les prochaines étapes sur l'exploitation ou ouais ? après on a réinvesti dans l'exploitation on a remis un peu on a remis l'exploitation au nord pour être de aplomb il faut que ça aille mieux pour travailler aussi qu'on puisse passer un peu plus de temps avec la famille autour avoir des projets différents pas rien que sur l'exploitation faire une maison des projets qu'on avait pour avance on ne pouvait pas se le permettre donc ça avance même très vite on bouscule les choses pas de regrets d'être passé avec ce qui ne peut pas faire ? je vois pas bien qui c'est qui peut regretter non non pas de regrets une grande satisfaction parce qu'enfin on est reconnu c'est surtout ça c'est quoi ? je sais pas de regrets c'est quoi ? je sais pas de regrets